Le serveur 32, c'est le serveur des Kraken, des Whales. Imaginez plein de baleines, plein de Kraken dans un verre d'eau. Et c'est comme ça que je vous résumerai le serveur 32. Bon, bon, bon les amis. Je pense que le moment est venu un peu de papoter du serveur 32, expliquez un peu les forces qui sont en présence, quelle est la mentalité du serveur. Et globalement, surtout, ça c'est une question qui revient énormément durant les lives, ok, ça crée quoi la suite en fait ? Parce que le serveur 32, un jour, va fusionner avec le 33, le 34, le 35. Et ouais, on est un peu sur un serveur un peu de foufou. Ok, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le serveur 32, vous avez deux grosses structures qui se font face. Vous avez DS, qui est une structure asiatique, majoritairement. Donc, on va l'appeler CN, d'accord ? La team CN. Et vous avez, donc, Bidio, qui est la team occidentale. Il semble se connaître, d'accord ? Les leads, il y a des gens qui se connaissent. Pour les gens qui jouent sur Rock, chez DS, il y a des joueurs de 60 GT. Même moi qui ne connais pas Rock, qui n'ai pas joué à Rock plutôt, je sais qui sont les 60 GT. Donc, voilà, je sais que c'est des bruts. Donc, voilà, dès le début de l'ouverture du serveur, on savait qu'on allait être face à face. L'objectif, c'était justement d'avoir ce gros serveur de fight. Et je savais pertinemment que, même en claquant 3000 euros dans mon compte, je n'arriverais même pas dans le top 100. Encore une fois, moi, ça ne me dérange pas. Je peux voir des gros fights, je peux jouer auprès de joueurs qui sont extraordinaires, aussi bien en termes de compte qu'en termes de mentalité. et je mets la mentalité avant. Donc, si tu as un très beau compte, mais tu es le mec imbuvable ou la nana imbuvable, en fait, je vais quitter, je vais aller rire à l'ailleurs, en fait. Donc, voilà, je savais pertinemment dans quel bourbier je me mettais. Ensuite, le serveur 32, même si aujourd'hui, c'est une guerre entre DS et Bidio, c'est une... Voilà. Donc, c'est une guerre qui est une guerre civile, finalement, parce qu'à la fin de la saison, les deux serveurs vont pouvoir... Enfin, le serveur va pouvoir se fight contre un autre serveur. Donc, hypothétiquement, s'ils font comme la bêta, les serveurs vont se donner 4 par 4. Donc, là, ça va se chanter... Ouh ! Ah non, ce n'est pas moi. C'est S. J'y ai cru. Là, c'est le moment solitude. Donc, voilà. On sait pertinemment que demain, on va fusionner. Et notre ennemi, ce ne sera pas DS. Notre ennemi, ça va être l'équipe en face. Donc, dès le début, il y a eu un contrat qui a été fait pour, justement, qu'on puisse déjà évoluer ensemble. Il n'y a aucun intérêt. Et ça, je vous le dis, si vous êtes sur des petits serveurs et on connaît la réputation des Français sur ce type de jeu, voilà. Faites la guerre, mais il n'y a aucun intérêt à détruire l'adversaire que vous avez en face de vous. Parce que quand il y aura une fusion des serveurs, cet adversaire, ça devient votre allié. Et si vous lui avez mis plein la patate, ok, vous serez seul contre tout. C'est bonne chance. Vous résistez. Donc, le point de départ des deux alliances. Donc, vous aviez, donc, Vidéo, la Z1, c'était nouveau là. Et Terre oubliée, si c'est bien le terme et que je ne me trompe pas, ouais, Terre oubliée. J'avais un doute avec Terre ardente. Donc, Terre oubliée, c'était la zone de départ de DS. Le deal était que, peu importe, et j'ai dit bien, peu importe, peu importe comment les fights vont se dérouler en Z2, jamais on ne devra, tout simplement, attaquer la Z1 de l'adversaire. Il faut que la zone 1, donc la zone de départ, soit saine. Parce qu'au bout d'un moment, si tu te fais laver, et c'est ce qui arrivera, il faut qu'on ait les ressources, le temps, pour se reconstruire. Parce que c'est pareil, tu détruis ton adversaire dès le premier jour, ou la première semaine, concrètement, vous avez compris. Ok, c'est quoi la suite, en fait ? Tu vas passer une saison à récolter, à cash, il n'y a aucun intérêt. Donc voilà, moi, ça m'a vraiment plu cette histoire, de se dire, on se fight, on se fight à fond, on peut brûler des cités. Le premier fight a été dans la région d'Aralan, il y a eu des châteaux qui ont été brûlés. C'est le jeu. Encore une fois, on est en zone de combat, la Z1, c'était d'Aralan. Donc, ce qui s'est passé, il y a eu un gros fight à Dara'Alan, on a perdu, clairement, et ce qui s'est passé, c'est que globalement, on s'est réfugiés dans nos zones 1. Là, bon, DS a plusieurs entités, et je vous propose qu'on puisse aller voir tout ça. Vous avez vu ou pas ? Vous avez vu ? On a fait top 1. On a fait top 1 ? Il est classe. Franchement, il est classe. Il est franchement joli. Alors, hop là, au niveau du classement. Donc, chaque structure a plusieurs entités. Ici. Ok. Donc, dans la famille BDO, tu as la M, tu as la K, la V, la E, la S, la V, vous m'avez compris. Et tout le reste, en fait, c'est chez DS. Donc, DS, DH, DA, DW, etc. Une fois que le passage a été repris, par DS. Donc, c'est DA qui a repris le passage et il y avait un peu du mal à... Il y avait, voilà, il y avait une petite erreur de communication. D'accord ? Donc, finalement, DS a repris le passage, mais ils ont commencé à nous attaquer. Donc, vous voyez, voilà, on a encore les derniers vestiges de ce combat où globalement, voilà, DS, ils ont pris, ils ont fait une tête de pont et ils ont commencé à nous attaquer. Donc, ça, c'était parce que leur leadership était AFK, donc ils dormaient. Et voilà, erreur de communication, sa fight violent, donc ça a permis, encore une fois, de... Moi qui avais pris un gros up, en fait, suite au combat d'Aralan, j'ai pu concrètement me dire, ok, de quoi je suis capable ? Et on avait constaté en live, si vous vous souvenez bien, que, ok, le combat, en situation de combat, je peux tenir une heure et demie à deux heures, non-stop. Après, je suis à l'hôpital pendant deux jours. Donc, cela a terminé le premier chapitre d'Aralan, donc de la zone 1 qui a été remporté par DS. Attaquons maintenant l'histoire, si vous le souhaitez, les amis, de la Z2. Donc, la Z2, on était exactement sur le même principe. Celui qui remporte la Z2, enfin, l'alliance qui remporte la Z2 ne va pas attaquer la Z1 de son copain et va se réfugier dans la deuxième Z2, donc qui est Olen, afin d'assurer que, bah, toutes les teams, toutes les teams puissent prospérer dans de bonnes conditions afin d'aller attaquer la Z3. Parlons un petit peu des combats. Les combats ont été plutôt très bons pour aux vidéos. On a eu 5 ou 6 joueurs de plus en T5 entre la Z1 et la Z2. Donc, voilà, on a une grosse montée en capacité. Les fights ont été globalement très positifs pour nous. Donc, si vous vous souvenez bien, le premier gros fight avait eu lieu ici, ça a éclaté. C'était un lavage. ensuite, voilà, le fight s'est fait ici, dans cette zone-là. On a brûlé certains de leurs châteaux. On n'a pas eu de personnes qui ont été zéro de notre côté, il me semble, si je n'ai pas de bêtises. Et voilà, l'objectif, c'était de sécuriser le Grunelours. Bon, comme vous le voyez, ça ne s'est pas fait. La difficulté qu'on a eue, c'est qu'on n'avait pas assez de troupes. On a sous-estimé grandement le nombre de troupes nécessaires. Et au bout d'un moment, l'hôpital est complet. Enfin, voilà, quand il n'y a plus, il n'y a plus. Et, donc, on s'est tout simplement réfugié dans la Z1. Et là, c'est pareil, il y avait une des sub-alliances de, donc c'était à l'autre porte. Tac. Ok, ils ont enlevé leur drapeau. Voilà, c'était l'alliance qui était ici. Et tu. Voilà, c'est DH. Pareil, DH, oui, non, nous, on n'a pas eu d'informations sur un traité de paix, machin, donc on vient vous attaquer. Donc, globalement, on a pu contenir DH ici, sachant que DS n'avait pas pris part au combat. Et pour vous montrer une différence entre DH et DS, on est quand même sur une autre folie. Donc, DS, 3 milliards 2, DH, 1 milliard 5. Donc, clairement, voilà, ils nous ont embêtés avec de la cavalerie. Mais, voilà, le traité, voilà, le DS les a engueulés, etc. Tout est rentré dans l'ordre. BDM a repris le passage du goulet et, comme vous voyez, donc là, plus personne n'y a accès. l'objectif, c'est de dire Z2 fini, maintenant, on va se retrouver en Z3. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Qu'est-ce qui va se passer plutôt ? Donc là, voilà, on a fait les préparations pour la Z3. La Z3 va ouvrir d'ici 4 jours. Entre-temps, on a fait le top 1 sur le nécro géant. Oui, je sais, c'est facile, tout ça, c'est assez agréable de voir que sur un gros fight comme le nécro géant, pour rappel, enfin pour information, pardon, ça a pris 3 heures à la team de faire le raid élite. 3 heures de try. Donc, c'est juste insane, c'est de la folie. Donc, maintenant, on va se préparer pour l'ouverture de la Z3. Pareil, pour la Z3, il y a un traité. La cible, c'est le dragon. On valide, d'accord, on a cette honnêteté intellectuelle, comme j'aime bien l'appeler, de se dire, ok, DS a été au-dessus du lot durant la Z1 et la Z2. C'est indéniable, d'accord, ils ont été au-dessus du lot. Maintenant, comment on fait pour le dragon sachant qu'il n'y a qu'un seul dragon ? Et bien, tout ça, ça va dépendre du résultat de la Z3. Moi, je pense que, déjà, voilà, on est avantagé sur la Z3 parce qu'en fait, on est à côté du goulé, d'accord ? Donc là, voilà, pas besoin d'avoir fait ma tube ma spée pour dire que la distance qui est là ou la distance qui est là, c'est plus proche que la distance qui est là. Ok ? Donc, ce qui a été acté, c'est qu'on va se partager le dragon pour que les deux équipes puissent avoir le petit... hop là, puissent avoir le petit cadre. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fonction des résultats des combats de la Z3, par exemple, si DS va gagner la Z2, enfin, si DS gagne la Z3, par exemple, on va avoir 35% des joueurs qui vont faire le dragon qui seront de l'alliance BDO, BDM, etc. Si BDO gagne le passage, enfin, gagne le fight en Z3, ce qui va se passer, c'est que, ça ne sera pas 35%, ça sera peut-être 60%, je vous donne des chiffres comme ça, de joueurs qui feront le dragon qui seront de cette alliance-là. Et, ça montre en fait que, voilà, là, on voit les top players. On voit comment les top players fonctionnent. C'est un dragon qui peut, voilà, le dragon, oui, non, il n'y en a qu'un seul, moi, je veux les donner à mes copains. Tout le monde est capable de mettre les go de côté pour faire avancer le serveur. Mais avant le dragon, vous inquiétez pas, les copains. On a lui, lui, ça va pas être une partie de plaisir. Ok. Donc, déjà, moi, je voudrais bien votre avis un peu sur tout ça. Sur comment, justement, vous le vivez, vous qui n'êtes peut-être pas du serveur 32, que vous voyez ça en tant que spectateur. Moi, je trouve ça extrêmement simple pour l'avenir du serveur. De se dire, voilà, on a un allié, une alliance avec DS. Pour la suite, qu'est-ce qui se passe quand il y aura la fusion ? Bah, c'est excellent. On a une alliance sur qui on peut compter. Donc, il n'y aura pas de fusion. On va bosser avec eux. C'est-à-dire que, voilà, globalement, DS, est actif durant notre downtime. Donc, quand la plupart de nos joueurs dorment. Nous, on est extrêmement actifs quand eux, ils sont dans leur downtime. Donc, on se couvre mutuellement. Une relation de confiance, ça prend du temps à se faire. Surtout sur ce type de jeu où, bah, fondamentalement, ok, on a l'avantage. Le traité de paix, on le détruit. Et, vous savez quoi, les gars, venez, on va raser Bidio. Voilà, venez, on rase tout. Genre, en vrai, on est DS, on peut tout faire. Ils l'ont pas fait. Donc, je pense que ça va être un bel avenir pour le serveur 32, en tout cas, pour les anciens du serveur 32 qu'on aura fusionné. Je ne suis pas sûr que ce soit un bel avenir pour les personnes qui seront en face de nous. Je vous avoue. Voilà. On est sur un serveur qui est hors norme en termes de puissance. Je vais vous montrer un peu. Je vais y arriver. Le classement. Voilà. Je suis 127ème avec bientôt 20 millions de puissance. Voilà. Notre option, aujourd'hui, il faut être à 22 millions de puissance pour y rentrer. Donc, voilà. On est sur un serveur hors norme. Je sais qu'il y a des serveurs où ça crée avec 110 jours, le mec, il a 50 millions, c'est trop fort. Ou, bah oui, vous avez Néphistos qui est un excellent joueur, mais encore une fois, c'est un bon joueur, c'est peut-être deux bons joueurs. Là, le top 10 du serveur, c'est 48 millions. Le top 30, c'est 60 millions. C'est des joueurs qui ont claqué plus de 15 000 euros dans le jeu. Aujourd'hui, si t'as pas... Voilà. Aujourd'hui, voilà. La limite, ça serait ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a entre 60 et 62 joueurs qui ont du T5 en un mois de jeu, les amis. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est hors norme. Moi, je prends énormément de plaisir, clairement, même si, je sais, je suis pas le plus gros poisson. Bah écoutez, c'est la vie, c'est pas dramatique. Dites-moi ce que vous en pensez un petit peu de ce format également de vidéo, de raconter l'histoire du serveur. Comme toujours, je vous remercie pour la bonne humeur des amis que vous avez sur le Discord, sur les lives, en commentaire. Franchement, c'est un plaisir de partager cette aventure avec vous. Comme toujours, si quand tu vous as plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt sur le Discord. Sous-titrage ST' 501